Nous sommes arrivés au pouvoir avec un modèle que nous avons présenté aux Sénégalais pendant dix ans. Nous n'avons pas été élus parce que nous avons des machines à billets pour distribuer en électronique. Non, nous avons été élus sur la base d'un programme, d'un projet, d'une vision. Et de manière synthétique, c'est quoi cette vision ? Pour nous, l'Afrique peut et doit être une importante locomotive de la croissance mondiale. Pour cela, elle n'a prioritairement besoin d'un traitement de faveur ou d'une approche infantilisante, comme ce fut le cas jusque-là. Elle n'a pas besoin d'un modèle principalement financé de l'extérieur à travers une dette mal maîtrisée et libérée en devises étrangères. Ou d'un afflux d'investissement direct étranger exclusif du secteur privé national qui génère une croissance extravertie du fait, entre autres, d'un taux de change fixe. On nous parle de croissance depuis des années, la pauvreté n'a pas cessé de galoper, le chômage n'a pas cessé de monter, parce que cette croissance n'est pas faite par et pour les Africains. Tel est le schéma auquel est soumis le continent africain, et le Sénégal en particulier, par le libéralisme ambiant qui les a réduits en statuts de marginaux dans leur propre continent. Les conséquences sont sans appel, comme je l'ai dit tout à l'heure, extrême pauvreté, chômage, déstabilisation, crise politique et émigration clandestine. Le modèle que nous voulons donc est totalement opposé et repose sur une mobilisation optimale des ressources endogènes d'abord. Leur utilisation efficace, efficiente et transparente dans un état de droit et un environnement de liberté économique qui soit propice au secteur privé, national d'abord, africain ensuite, international enfin. Et ce modèle permettrait aux petites et moyennes entreprises africaines d'être les porteuses de la croissance par leur inclusion financière dans une monnaie compétitive qui ne soit pas animée. Dans ce modèle donc, l'Afrique doit être sa propre locomotive. Et le reste du monde en bénéficiera nécessairement, y compris en apportant des compléments de ressources financières, technologiques et en offrant leur marché. Dans cette perspective, la France, l'Europe doivent et peuvent rester des partenaires principaux, voire privilégiés, du Sénégal et de l'Afrique.